Bonjour à chacun, nous sommes de nouveau dans une période de confinement et donc comme nous l'avions fait au début de l'année, nous allons reprendre les leçons d'école du dimanche sur internet et nous allons donc reprendre là où nous en étions avant les vacances. Avant les vacances nous avions commencé l'étude du livre des actes et nous avions vu la naissance de l'église à Jérusalem, nous avions vu comment à la Pentecôte les disciples avaient reçu le Saint-Esprit et comment ils avaient commencé à prêcher la parole de Jésus dans la ville et beaucoup de gens s'étaient tournés vers eux. Nous avions vu en particulier comment Pierre et Jean avaient guéri un boiteux qui était à l'entrée du temple, comment cet homme donc miraculeusement guéri avait été un témoignage de la puissance de Jésus et de nouveau beaucoup de gens avaient écouté la parole. Beaucoup de gens s'étaient tournés vers le Seigneur et l'église n'arrêtait pas de grandir. L'église regroupait plusieurs milliers de personnes et nous avions vu aussi comment les chefs du peuple, donc les sacrificateurs en particulier et le Sénédrin s'étaient opposés à l'évangile, comment ils avaient tenté d'inciter Pierre et Jean à se taire, à arrêter de prêcher la parole de Jésus. Nous avions vu comment ils avaient résisté, comment ils avaient dit que non, ils allaient obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, ils allaient continuer à prêcher l'évangile. Donc l'église grandissait et donc c'était maintenant un groupe de plusieurs milliers de personnes. Et nous allons faire une lecture assez courte dans le livre des Actes, donc dans Actes au chapitre 4, page 830 dans l'Église Blésaïe 55, Actes chapitre 4 à partir du verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartincent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendus et le déposaient au pied des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de consolation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Donc voilà, les chrétiens étaient maintenant plusieurs milliers de personnes. Et dans un groupe, dans un grand groupe comme cela, forcément, il y a toutes sortes de gens. Dans l'église, il y a toujours toutes sortes de gens. Il y a des gens qui sont riches, pas forcément beaucoup, mais il peut y en avoir. Il y a des gens qui sont aisés, qui n'ont pas de problème d'argent. Et puis il y a des pauvres et il y a des gens très pauvres. Et quand on est chrétien, on a quelque chose dans notre cœur qu'on reçoit avec l'Esprit de Dieu, c'est l'amour du prochain. Jésus a dit de nous aimer les uns les autres. Et s'aimer les uns les autres, ce n'est pas juste être content d'être ensemble, de se voir, de parler. C'est aussi avoir le souci de prendre soin les uns des autres et donc de céder. Et on voit là l'exemple de ces chrétiens de Jérusalem qui ont tout mis en commun. C'est-à-dire qu'ils se prêtaient les choses et on voit aussi qu'ils ont vendu beaucoup de leurs biens pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir prendre soin des pauvres. Alors ça, c'est quelque chose qui a été assez exceptionnel, même dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de l'Église, on le verra dans la suite des actes, il y a toujours eu ce souci de prendre soin les uns des autres, de prendre soin des pauvres, de prendre soin des chrétiens qui sont dans la difficulté. Nous le faisons aussi toujours. À l'heure actuelle, dans l'Église, nous envoyons de l'argent, avec l'argent qu'on donne à l'Église, il y en a pas mal qui sert à aider des chrétiens dans le monde, des chrétiens qui sont dans la difficulté, quand il y a des catastrophes, quand il y a des épidémies, quand il y a des tremblements de terre, quand il y a des guerres aussi. Nous essayons d'aider les chrétiens qui sont dans cette situation en leur envoyant, par exemple, de l'argent. Et aussi, c'est pour cela qu'à l'école du dimanche, nous parrainons des enfants qui vivent dans des pays pauvres, qui n'ont pas les mêmes privilèges que nous, et donc pour les aider. Mais là, ça a été encore très particulier à Jérusalem, parce qu'ils ont vraiment mis tout en commun. Ça a été un exemple, ça a été un moment très exceptionnel, parce que là, ils ont vraiment vécu ensemble pendant un certain temps. En règle générale, dans l'Église, chacun a sa maison, a son activité assez bien, c'est ce qu'on voit dans la suite des Écritures, mais là, ils ont vraiment tout mis ensemble. Et ça a été aussi un témoignage vis-à-vis des gens qui étaient hors de l'Église, qui n'étaient pas encore convertis. Le fait de voir ces gens qui s'aimaient réellement les uns les autres, qui prenaient soin les uns des autres, parce que Jésus l'a dit, c'est à cela qu'on voit qu'on est ses disciples, si on a de l'amour les uns pour les autres. Voilà, c'était une lecture assez courte, c'est quelque chose de très simple finalement, mais c'est quelque chose d'important pour nos vies chrétiennes. Quand nous sommes aux chrétiens, que nous appartenons au Seigneur, nous devons penser aux autres, nous devons penser à ceux qui sont dans le besoin, nous devons prier aussi les uns pour les autres. Nous sommes dans une période difficile, une période d'épidémie, où nous sommes séparés, où nous nous retrouvons un peu chacun dans notre coin, et bien nous pouvons continuer à prier les uns pour les autres, à penser aux uns aux autres, à prendre des nouvelles les uns des autres, parce que nous sommes l'Église de Jésus-Christ et nous lui appartenons tous. Que le Seigneur donc vous garde pendant cette semaine avec toutes vos familles, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine leçon de l'école du dimanche.